Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo news sur Apex Alors au programme on va parler des problèmes de serveurs qui continuent de sévir sur Apex Legends Le fait du coup que les développeurs vont bosser ce week-end pour nous sortir un patch ce lundi Et aussi du décalage de la rank-aid, en tout cas du split de la rank-aid pour permettre aux gens de monter leur rang en rank-aid Étant donné que c'est très compliqué Je vous parlerai aussi bien de l'état des serveurs privés, enfin en tout cas de mon serveur privé Je vous ai parlé d'un event que j'allais organiser ce vendredi dernier Malheureusement Respawn Magic c'était très très compliqué d'un point de vue stabilité Donc il fallait mieux report l'event, je vous en parlerai Je vous parlerai aussi d'un glitch sur Rempart complètement rigolo, on va pas se mentir Et on finira par une petite revue des rumeurs et leaks Du côté de chez Shrugtal qui nous a concocté des très bonnes choses pour la suite d'Apex Comme d'habitude je vous préviendrai bien sûr dans les timestamps pour les soucis de spoil Comme d'habitude mes chers bandits, si jamais la vidéo vous plait n'hésitez pas à mettre un pouce bleu Et aujourd'hui j'essaie de vraiment voir un truc, si jamais vous voulez me filer un coup de main Vraiment, essayez de mettre un pouce bleu sur cette vidéo, essayons peut-être d'attendre les 2500, les 3000 Parce que d'habitude on est plus autour des 1500 pour les vidéos news et j'ai envie de voir si ça a un impact en fait sur le nombre de vues Et le référencement de la vidéo, donc voilà, si jamais vous voulez me filer un coup de main pour cette vidéo news, n'hésitez pas Et je vous informe que je suis en live sur twitch.tv slash wastehug Où j'ai installé récemment une endcam qui me permet de montrer en fait la façon dont je joue au clavier souris Beaucoup de gens me l'ont demandé pour voir un petit peu les mouvements que je fais en fonction de ma santé Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur twitch.tv slash wastehug Pour commencer cette revue des news de la fin de la semaine, eh bien on a vu des messages de la part de Respawn Qui nous expliquent qu'ils vont bosser ce week-end pour modifier et corriger les soucis de serveurs Alors, il y a eu des correctifs, effectivement ça va mieux Personnellement j'ai joué quasiment la moitié du temps en arène C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez du gameplay en arène Parce que les serveurs BR en fait ont un petit soucis, en fait vous commencez la partie Vous vous retrouvez sur un serveur qui lag et ensuite au fur et à mesure de la partie ça va aller de mieux en mieux Le problème c'est que voilà, en début de game c'est très compliqué Et par exemple, eh bien hier on a fait un petit peu de rank-head en trio avec Mossian et Qt Et on s'est retrouvé dans une situation où Mossian qui joue du coup sur Playstation S'est retrouvé déconnecté deux fois de suite On a fait genre trois games ensemble, il s'est fait déconnecté sur deux games Et il a juste pas pu jouer Donc les joueurs console ont l'air d'être un peu plus dans la mouise à ce niveau là Donc au niveau des problèmes de serveur Moi ce que je vous conseille les amis c'est attendez pour la rank-head Du coup voilà, si vous voulez farmer un petit peu votre rank peut-être attendez un petit peu Parce que vous risquez vraiment de vous prendre des pénalités Et c'est l'option mode qui se passe c'est que vous vous faites déconnecter en rank-head Et que vous pouvez pas vous re-log Donc forcément c'est un impact très négatif On va pas se mentir sur votre expérience de jeu Du coup en parlant de ça on a eu pas mal de pros qui ont demandé Que la session de rank-head, le split de mi-saison soit repoussée Donc le split de mi-saison va être repoussé du coup à la semaine d'après Donc non pas le 21 comme c'était prévu mais le 28 Donc ça vous laisse un petit peu de temps pour grind si jamais vous vouliez arriver à un rang Voilà en plus effectivement c'est vrai que les fins de saison sont un petit peu plus faciles Que les débuts de saison pour peu qu'on ne se fasse pas déconnecter Donc voilà je sais pas si ça vous enchante ou pas Moi je vous avoue que j'étais pas impatient d'avoir le split Je suis pas fan de cette mécanique globalement Je trouve personnellement qu'ils devraient l'enlever Voilà c'est juste mon avis Ensuite je vais vous parler du coup des serveurs privés Je vous avais expliqué que j'avais à avoir un serveur privé à ma disposition Malheureusement avec l'état des serveurs actuels les amis Bien ça a été décalé Donc j'ai pas plus d'informations pour l'instant Quand j'en aurais je vous communiquerai les informations On est quasiment 1000 à avoir postulé pour l'accès aux serveurs privés Donc ça a bien marché Il y a 600 personnes qui ont été acceptées pour les serveurs privés On va rouvrir les inscriptions bien sûr Je vous préviendrai quand on refera cet event Je vous imaginais que s'ils corrigent les serveurs lundi Probablement qu'en fin de semaine prochaine On devrait pouvoir avoir accès à nos serveurs à nouveau Je vous parle maintenant d'un glitch qui avait déjà existé Dans le passé Qui avait été fixé à la saison 5 Et on a un glitch en fait qui permet à rempart De punch à une vitesse complètement absurde Lorsqu'elle switch en fait son arme principale Et son ulti Alors moi j'ai vu des clips de ouf sur internet de joueurs coréens Qui faisaient ça encore plus rapidement que moi Ça reste quand même bien amusé C'est pas facile à faire en soi je trouve Mais voilà si jamais vous vous faites punch au spawn Bah du coup je pense pas que ce soit possible Parce qu'il faut justement avoir son ulti de disponible Et c'est clairement quelque chose d'abusé On va passer maintenant à la analyse du data mining du jeu Alors il va y avoir beaucoup d'informations sur le futur du jeu Pas de spoil énorme Je me permets de faire quand même un disclaimer là dessus Parce que j'en ai parlé en live l'autre jour Pour ce qui est du data mining et des leaks Globalement je... Ce que je choisis de montrer dans mes revues de news C'est souvent ce que Shroktal poste sur Twitter Je trouve que c'est un des data miners Qui a le plus d'éthique Dans le milieu en tout cas de ceux qui sont connus Il poste pas tout non plus Il fait pas d'inférence Pour dire waouh qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf etc Il fait pas grand sensationnel Et je trouve que vous en parlez Partagez ça en vidéo Ça peut avoir un intérêt Par exemple je vais vous parler de l'héritage D'une légende qui devrait arriver dans le futur Voilà ça peut permettre aux gens de se dire Ah c'est cette légende là qui va sortir Peut-être que je vais pas dépenser mon argent maintenant Et le dépenser c'est dans le futur Ou bien voilà Savoir juste un petit peu ce qui nous attend pour le futur du jeu Donc pas de spoiler d'histoire par exemple Ça c'était un gros problème avec les quêtes PVE Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles peut-être Du côté de chez Respawn On a arrêté aussi de publier Autant de... Enfin on a un peu laissé de côté le côté PVE Quête etc Parce que justement on avait ces petits soucis Voilà de data mining de l'XL Donc voilà vous êtes prévenus On attaque ça tout de suite Alors la première image que je crois que t'as la postée C'est une nouvelle map d'arène Qui s'appelle Encore Et je dois dire les bandits Que cette nouvelle map d'arène M'enchante au plus haut point Vraiment ça me hype de malade Je vais vous expliquer pourquoi A mon avis Cette nouvelle map On voit en fait que les éléments qui sont présents Sur ce screen Ça peut rappeler effectivement King's Canyon C'est d'ailleurs peut-être King's Canyon Et je vous rappelle que la future map du jeu On attend en fait Map tropical En tout cas c'est ce qui a été Data mining il y a deux ans de ça Et honnêtement quand on regarde cette image Les palmiers Ça peut faire effectivement penser à Une nouvelle map Pareil L'environnement Les constructions Moi personnellement Je trouve qu'il y a une vraie vibe Cire Dans la map Qu'on voit en tout cas Avec cette espèce de bâtiment Au centre Je n'ai pas le souvenir D'avoir vu ce genre de bâtiment Sur Apex Avant Donc c'est clairement Une map avec des assets Particuliers Donc spécifiques à cette map Et même quand on regarde par exemple La dernière map Qu'ils ont sorti en arène Ça reste quand même Des assets de World's Edge Alors que là On a vraiment des assets nouveau Donc personnellement Je pense que c'est probablement Une des premières images De la future map Apex En tout cas Du nouvel environnement Qui sera utilisé Pour la nouvelle map d'Apex Je suis plutôt fan De l'environnement visuel Un peu sombre Je trouve ça super stylé Ensuite on a eu L'édition de Loba Donc la nouvelle édition spéciale Loba Avec un skin qui me rappelle Vachement Metal Gear Solid Que je trouve très réussi Pour le coup pour Loba Et qui correspond tout à fait Au personnage je trouve On a aussi eu Eh bien les premières images De Du nouveau heirloom De Watson Alors je vous avoue Que je ne suis pas fan Honnêtement Du heirloom J'avais vu des concepts Sur Reddit Dont je vous avais parlé Avec des espèces de tonfa Électriques Qui sont sympas Là ça a l'air d'être un Taser Il explique que c'est probablement Un Taser Avec un Tamagotchi Nessie Qui apparaît sur l'écran Donc c'est assez original en vrai Après Moi je vous l'ai déjà dit Je suis peut-être un beauf Probablement Pour ce qui est de mes goûts Mais moi j'aime bien Quand c'est des trucs Qui font mal Avec des sabres Et des jolis Des jolis heirlooms Genre j'aime pas le heirloom de Mirage J'aime pas trop le heirloom de Rampart J'adore celui de Bloodhound De Gibraltar Donc voilà J'aime bien les trucs un peu agressifs Un peu dans l'agression Et là j'avoue que Bon c'est mignon Mais c'est pas extraordinaire Faudra voir le code couleur Etc Parce que voilà Par exemple Avec la monnaie Je trouve de Rampart C'est sympa Mais elle fait un petit peu Trop gadget Donc voilà Pour ce qui est du heirloom de Watson Qui arrivera probablement Du coup pour la prochaine Mise à jour Après La sortie de la saison 11 Donc la mi-saison 11 On a aussi eu Les skins légendaires Du futur événement d'Halloween Et franchement Ils déboîtent Ils font super peur Celui de Caustic Qui me fait penser Aux ingénieurs De la série Alien Clairement je pense Qu'ils en sont Vachement inspirés Il fait vraiment flipper Celui de Bloodhound Je le trouve beaucoup moins réussi En mode Terminator Pour Predator Du coup Mais c'est pas mal En tout cas l'inspiration Est claire et nette Le Cyre En mode chasseur de vampires Ou peut-être vampires Tout court Je trouve ça un peu dommage Parce que Si c'est vraiment un skin légendaire Je sais pas ce qui se passe Avec les skins du côté De chez Cyre Mais j'ai toujours l'impression Que Genre Je sais pas Ils sont pas inspirés A part pour les skins Afro Futurism Que j'ai trouvé extraordinaire Bon ils sont pas ouf Et le skin De Revenant Encore un skin Complètement malade Pour ce personnage Je pense que C'est la légende du jeu Qui a les meilleurs skins du jeu En termes de card design C'est extraordinaire On a aussi eu Et bien du coup Le détail Des futurs Ziven Qui devraient arriver sur le jeu Donc on devrait avoir Un événement d'histoire Pour Blue Down Le 28 septembre Donc ça coïnciderait Aussi avec La sortie Du nouveau split Nouvel événement Le 12 octobre Les premiers teasers De la nouvelle map De la saison 11 Le 14 D'autres teasers Le 18 Et enfin Shadow Royale Donc l'événement Halloween Le 26 octobre Pour préparer L'arrivée De la saison Suivante Je vous rappelle Que Le 26 du coup Ça tombe Un mardi Et que la saison 11 Est attendue Pour le 2 novembre Donc deux semaines Avant la sortie De Battlefield 2042 Ça va être chaud Je vous remercie de m'avoir regardé Mes chers bandits J'espère que la vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me faire savoir Ce que vous pensez Justement de ces informations Je vous avoue Que moi je suis hyper hypé Par les skins Et l'événement d'Halloween S'il est aussi bien Que l'année dernière Ça va être très très cool Je vous remercie de m'avoir regardé Moi je vous dis à très bientôt Ciao les bandits Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz